Timeline 5000 ans d'histoire, Richard Fremder La boxe oppose deux combattants sans catégorie de poids comme aujourd'hui, qui se donnent des coups de poing évidemment. Les boxeurs ne portent pas de gants comme aujourd'hui mais enroulent des lanières de cuir épais, ça je vous l'ai dit. Le lutteur le plus connu est Milone de Crotone, du nom de la ville au sud de l'Italie. Il aurait remporté six couronnes à Olympie et sa carrière aurait duré plus d'un quart de siècle. Premier périodonique de l'histoire du sport, ce chef de guerre pythagoricien mène sa cité à la victoire contre la voisine Sybaris. On lui prête toute une série d'exploits plus ou moins légendaires, comme d'avoir porté sa statue à l'intérieur du sanctuaire d'Olympie, lui tout seul, l'Altice, et d'avoir dévoré un bœuf entier en un seul repas bien sûr, avant d'être déchiré par les loups dans une forêt, prisonnier qu'il était d'une souche de chêne que par orgueil il avait cru pouvoir fendre. Son image et sa fin tragique ont été rendues célèbres par la statue en marbre de Pierre Puget commandée par Louis XIV pour l'allée royale du jardin du château de Versailles en 1683 et qui est aujourd'hui exposée au musée du Louvre, évidemment. Des vases à figure rouge ou noire se spécialisent, vous le savez, dans le thème du sport, on en voit plein. Ils sont ornés de scènes d'entraînement à la palestre, aux épreuves hippiques et gymniques. Il existe une catégorie spécifique de vases spécialisés dans le domaine sportif, on les appelle les amphores panathénaïques, qui récompensent les vainqueurs des épreuves des panathénées. Ils sont d'une grande valeur, bien sûr, en raison de l'huile d'olive qu'elles contiennent. Ils sont ornés de la scène de compétition hippique ou athlétique dans laquelle a brillé le vainqueur. On dispose de nombreuses coupes, également à figure rouge du début du 5e siècle avant notre ère. Sur ces vases, un médaillon interne représente le geste d'un athlète avec une très grande finesse, tandis que la grande surface représente, elle, plusieurs athlètes et plusieurs cochers disputant une même épreuve. Dans le cadre de la course à pied, l'attitude des athlètes permet justement de distinguer les coureurs de stade et ceux du Dolikos. La nudité athlétique est adoptée depuis longtemps en Grèce, ça on le voit, mais plusieurs vases noirs montrent des athlètes portant un pagne blanc. Cette nudité n'est peut-être pas réellement adoptée depuis longtemps. En fait, en réalité, il s'agit de sujets idéalisés par les artistes, resplendissants de jeunesse et de beauté. Donc peut-être que les peintres mettent délibérément des détails qui ne correspondent pas à la représentation idéale du corps humain. Quelques athlètes portent un suspensoir, le kinodesme, comme sur le médaillon d'une coupe du musée de l'Hermitage. Notons quand même que les athlètes n'ont pas tous cette musculature parfaite qui frappe sur les vases à figure rouge de la fin du 6e et du 5e siècle avant notre ère. On a plusieurs vases plus réalistes qui offrent l'image de lutteurs et de pugilistes presque obèses, comme des sumos d'ailleurs. Il faut rappeler qu'il n'existe pas de catégorie de poids, encore une fois, dans les sports de combat comme aujourd'hui. Alors, on peut parler aussi des pionnières de l'olympisme. Ces femmes qui n'ont ni le droit de participer au jeu ni d'y assister en tant que spectatrices, les anciens grecs considèrent que la pratique du sport par les femmes est un intolérable écart à la norme. Sauf que des documents iconographiques, épigraphiques et littéraires attestent qu'un certain nombre de femmes pratiquent un sport et certaines d'entre elles deviennent de véritables athlètes. De fait, rien ne les empêche de pratiquer différents sports comme la course, la lutte, la nage ou l'acrobatie. Et vous avez pas mal de pionnières de l'olympisme qui veulent s'émanciper de la tutelle des hommes. Et si elles restent exclues des concours gymniques masculins pendant l'époque hélénistique, elles peuvent malgré tout concourir aux épreuves de course de char en tant que propriétaires d'attelages et d'écuries, comme l'intrépide princesse partiate Kyniska, Adelph, une base qui portait les statuts de trois filles d'un certain Hermésianax, citoyen de Trâle en Asie mineure, la Turquie actuelle, honorée vers 45 de notre ère pour leur victoire au jeu pithique. Il y a la jeune Triphosa qui remporte la course du stade, sa sœur Edea qui remporte la course en armes sur chars de guerre, et Dionysia, avec un nom prédestiné, victorieuse à la course du stade. Par exemple, les jeunes filles de Cyrene participent fréquemment à des courses à pied. A Olympie, les jeunes filles ont leur propre compétition, les Heraia, dédiées à la déesse Hera, l'épouse de Zeus, reine de l'Olympe. A Sparte, d'ailleurs, elles s'entraînent à la lutte, elles apprennent le maniement des armes, elles courent en l'honneur d'Hélène, et à Delphes, la base d'un monument aujourd'hui disparu, porte une inscription qui mentionne les trois filles d'un certain Hermésianax, Triphosa, Edea et Dionysia, victorieuses vers 445 avant notre ère, au jeu pithique et dans d'autres jeux. Et si les femmes demeurent institutionnellement cantonnées à leur statut d'épouse et de mère, quand même certaines d'entre elles tentent de s'affranchir déjà de cette oppression par le sport qui leur procure une nouvelle liberté, si vous voulez. La course leur donne la sensation de voler, la vitesse répond à leur désir de liberté, et de fait l'idéal de la beauté grecque, tant féminine que masculine, prône encore une fois la culture du corps. Il est donc conseillé aux femmes de fréquenter les gymnases et les palestres pour sculpter un corps qui correspond à ses canons justement. Il s'agit véritablement d'un espace commun, où l'attention portée au corps est partagée entre les femmes et les hommes, il existe donc quand même un écart entre les descriptions régulées d'un ensemble social et ce qui se passe réellement sur le terrain. Les femmes ne restent jamais passives face à la domination masculine. Certaines femmes deviennent des figures intellectuelles majeures. On a la philosophe Aspasie, par exemple l'interlocutrice de Socrate dans le Ménexène, ou Corinne de Tanagra, la poétesse qui affronte Pindar lors de concours de poésie chantée à Thèbes. D'autres vont se tourner justement vers la pratique sportive, recommandée par les médecins pour la santé, depuis Hippocrate au 5ème siècle avant notre ère, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Soranos d'Ephèse recommande à ses dames de pratiquer sérieusement différents sports afin d'affermir leur corps, d'atténuer les douleurs de l'accouchement et d'être en mesure de donner naissance à un enfant fort et vaillant. Dans son traité « Les maladies des femmes », il dispense un chapelet de conseil pour bien choisir le sport adapté à chaque type de maladie, ainsi qu'un régime approprié. La première grande figure féminine olympique est Kyniska, j'en parlais tout à l'heure, ça signifie « petite chienne », en référence, alors attention, au surnom de son grand-père Zoxydamos, dit Kynisko, « petit chien », n'allez pas chercher midi à 14h. Elle est née en 440 avant notre ère, elle est la fille du roi de Sparte, Archidamos II. Sa mère, Polly, lui donne ce nom surprenant, d'ailleurs, de chiot, en fait dans l'espoir qu'elle devienne, comme toutes les femmes de la famille, une redoutable chasseresse. La famille royale de Sparte ne prétend tout simplement rien de moins que de descendre directement d'Héraclès, d'où la chasse. L'enfant reçoit une éducation soignée, à l'égal des garçons de la cité. Très vite, elle fait preuve d'un caractère extrêmement bien trempé, elle se sent animée par un devoir sacré, luttée pour que non seulement elle, mais aussi toutes les femmes de Sparte soient reconnues comme étant les égales des hommes, autant dans la société que dans les compétitions sportives. C'est quand même extrêmement novateur. Elle est la première femme à remporter des victoires aux Jeux d'Olympie dans la course de chars en 396 et 392 avant notre ère. Elle n'a pas pu y participer elle-même parce qu'en tant que femme, elle a la possibilité de posséder et d'élever des chevaux de course et donc d'embaucher un orige. C'est donc elle qui récupère la couronne de vainqueur. Elle montre, petite fille, une passion déjà dévorante pour les chevaux. Et son père encourage cette disposition en lui apprenant à constituer et à entretenir une écurie. Mais elle ne fait pas que regarder les chevaux courir. Elle monte elle-même à cheval comme une amazone. A la mort de son père, son frère Argesillas lui succède sur le trône de Sparte et il aide sa sœur à investir sa fortune personnelle dans les pâturages, les écuries et les chevaux de course. Elle tient à s'occuper en personne de ce qui lui appartient. Elle échafaude sa stratégie durant de longues années. Elle organise le travail des écuries, des entraîneurs et des origes et suit ses coursiers personnellement. Après ses victoires à Olympie, elle commande un groupe statuaire. En son honneur, la représentant en compagnie de son cocher et des chevaux qui ont brillamment remporté la course. Elle devient la première femme à avoir le droit à sa statue d'olympionique. Elle choisit elle-même l'inscription à apporter sur le socle. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Les rois de Sparte sont mon père et mon frère. Moi, Kiniska, j'ai triomphé avec mon char aux chevaux rapides et j'ai fait élever cette statue. Je déclare être la seule parmi toutes les femmes de la Grèce à avoir reçu cette couronne. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.